Régis Debré, vous avez écrit, je ne sais en quelle année, mais en tout cas un livre au titre pour le moins évocateur, la genèse du sacré, dans lequel il y avait beaucoup d'iconographies, pour essayer peut-être de nous fixer une idée finalement assez simple, à savoir que les religions n'ont pas le monopole de l'administration du sacré et que le sacré peut nourrir des communions très diverses, fort diverses, d'où d'ailleurs la couverture de votre livre que l'on montrera à l'écran, où nous avons tous les petits pairs des peuples, Lénine, Staline, etc., en haut de la couverture et en bas, si je me trompe, c'est Manet, non ? C'est le déjeuner sur l'herbe, donc le rouge de l'international communiste et le vert de l'écologie régnante. Alors, le sacré ? C'est évidemment la question stratégique, la question névralgique d'aujourd'hui qui n'a rien d'anachronique. C'est la question refoulée et c'est le grand impensé de, je dirais, de la raison occidentale. En premier point, le mot « sacré » existe dans toutes les langues, le mot de religion seulement chez nous. Vous le trouverez dans toutes les langues. Le mot « hieros », « sacer », alors que le mot « religion » est un latinisme tardif et qui n'existe pas dans l'Évangile. On ne parle jamais de religion dans l'Évangile, pas plus d'ailleurs que dans l'Ancien Testament. Bref, le sacré, ça existe partout. Premier point. C'est une donnée universelle. Deuxième point. Le plus terrible de ce mot, c'est « le ». Parce que « le » donne l'impression qu'il y a quelque part une réalité mystérieuse, substantielle, toujours la même, une sorte de grand trou noir, comme ça, qui nous suit, une sorte de « tremendum », comme ça. Non. Non. Il n'y a pas « le » sacré, il y a « du » sacré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes choses peuvent être sacralisées. Il n'y a pas de sacré, il n'y a que du sacralisé. Pourquoi ? Parce que le sacré procède d'un acte social de sacralisation qui est, je dirais, la condition a priori du social. C'est-à-dire qu'il y a toujours du sacré, mais il n'y a pas de sacré pour toujours. Alors, premier point. J'humanise en quelque sorte le sacré en disant cela. Définition simple, le sacré, c'est ce qui interdit le sacrilège et légitime le sacrifice. Et c'est le grand échec de ma vie intellectuelle, le sacré, car je note qu'on a toujours autour de nous et depuis longtemps assimilé le sacré au divin, au surnaturel. Dès qu'on parle de sacré, on pense à la sainte communion, on pense au cardinal, on pense au sacerdoce. Non, le sacré, il est dans l'espace le plus laïque, le plus athée même qu'on trouve. Quand vous êtes au Mont Valérien le 18 juin et quand vous rentrez dans la crypte, vous savez que vous êtes dans un lieu sacré. Quand vous êtes à Yad Vashem, on ne vous parle pas de Dieu, mais vous êtes dans du sacré. Et quand vous êtes non seulement dans, mais devant le mausolée de Lénine à Moscou, eh bien vous avez toutes les caractéristiques du sacré, c'est-à-dire l'interdit et la protection. L'interdit, par exemple, oui, je le raconte parfois, il y a la nuit de Pascal, mais moi j'ai eu la journée de Moscou, c'est-à-dire que j'étais sur la place Rouge, vraiment à une certaine distance du mausolée, je prends un cigario, tout d'un coup un soldat fonce sur moi et me dit, il me fait comprendre qu'on ne fume pas. Ah bon, c'est vrai qu'on ne fume pas dans un lieu sacré. Donc là j'ai compris, attends, alors ces gens-là n'ont pas de religion, ils ont des icônes tout de même du politburo, d'accord, mais enfin ça va, mais il y a du sacré, c'est-à-dire il y a de l'interdit. Alors ça, ça m'a fait réfléchir, disons, ça m'a fait découvrir, en quelque sorte, le caractère migratoire du sacré. Il peut passer d'un régime à l'autre. Alors, moi j'ai envie de vous dire qu'on a beaucoup trop disserté sur le sacré et on n'a pas assez observé. On a beaucoup trop philosophé et on n'a pas assez photographié. Dans ce livre, La jeunesse du sacré, j'ai effectivement photographié ou recueilli des photographies d'un ensemble de lieux, d'objets, de gestes, qui ont en commun un caractère de sacralité. Je n'emploie pas de sacré, j'emploie le caractère de sacralité, c'est-à-dire qui ont été sacralisés. Alors, vous faites le tour de la planète, vous avez une leçon de choses très simple. Quand vous avez un lieu clos, avec une grille, un péristyle, un mur autour, un emarchement, eh bien, vous êtes dans un lieu sacré. Ça peut être, en Angleterre, Stonehenge, vous savez, vous trouvez autour de tous ces dolmens, un cercle. Vous avez à chaque fois une limite, une frontière, c'est-à-dire une démarcation. D'ailleurs, vous rentrez dans un palais de justice, d'abord, vous n'y rentrez pas comme ça, il y a toujours une grille. Et quand vous êtes dans une salle du tribunal, vous avez une barbe qui sépare la salle. Donc, vous pensez à l'iconostase. Je vous donne un exemple, évidemment, trop ecclésial. Mais en tout cas, premier symptôme, clôture. Deuxième symptôme, un lieu soustrait au rapport marchand, protégé, inaliénable. Un objet sacré, ça ne s'échange pas contre quelque chose, ça ne se vend pas. Vous vous souvenez l'indignation qu'a provoquée en Chine quand fut mis aux enchères un portrait de Mao Tse-Tung. Un portrait de Mao Tse-Tung, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça n'a pas de prix. Mais le texte de la Constitution des États-Unis, non plus. Ça ne va pas, ça n'ira jamais chez Sophobie. Un objet patrimonial n'est pas cessible, n'est-ce pas ? Une fois qu'il est patrimonialisé, ce qui est dans la grande armoire des archives nationales, n'est pas un objet de commerce. C'est un lieu ou un objet autour duquel on se rassemble. Un lieu sacré, c'est un lieu de rendez-vous. C'est un lieu multitudinaire. C'est un aimant. C'est un lieu de communion. C'est un lieu d'une communauté. Ce qui unit. Donc, que ce soit le mur de Jérusalem, la Mecque, bien entendu, mais également l'arc de triomphe ou la flamme du soldat inconnu. C'est donc un lieu rassembleur. Un haut lieu est un lieu qui fait lien. Et enfin, autour d'un lieu ou d'un objet sacralisé, il y a un interdit. C'est-à-dire, il y a une loi. Il y a des sanctions. Contrairement aux valeurs, à ce mot absolument creux, qui est aujourd'hui dans toutes les bouches, les valeurs de la République. Si vous violez une valeur, il n'y a pas de punition. On ne sait pas ce que c'est. Ah, vous avez manqué de fraternité. Ben oui, mais ça, vous regardez dans le code pénal, vous ne vous trouverez pas. Par contre, si vous venez faire pipi sur la tombe du soldat inconnu, ça, c'est une grosse amende et c'est trois mois de prison. Même si vous piqunitez dans un cimetière, c'est une amende. Si vous décellez une tombe, ça va beaucoup plus loin. Bref, là où il y a du sacré, il y a de la prohibition. C'est en dur. Le sacré, ce n'est pas du mou, c'est du dur. Voilà, donc, il faut photographier tout ça. Même, par exemple, 9-11 à New York, on a construit un lieu sacré, qui est une sorte de quadrilatère, n'est-ce pas, avec un grand trou. Si vous voulez, ça peut être soit un lieu inaccessible, une crypte, soit très difficile d'accès à une montagne, par exemple, le mont Fuji. Bref, le sacré, c'est un lointain qui est tout près, si vous voulez, qui peut être tout près. Il y a une distance. Et donc, il y a un changement d'État quand vous passez d'un lieu profane à un lieu sacré, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que vous enlevez vos faussures, vous enlevez votre chapeau, vous devez faire silence, il y a une attitude, voilà. Est-ce que vous diriez que le sacré est un invariant anthropologique, au sens où vous avez dit un jour, le sacré est primitif, le fond des âges n'a pas de fin ? Vous venez d'opposer le sacré aux valeurs. Est-ce qu'on pourrait dire que les valeurs, elles sont relatives, elles peuvent changer, elles peuvent disparaître, tandis que le sacré, que ce soit celui qui commence avec la pointe de silex sur un fémur, ou le sacré civil que vous avez évoqué ? Écoutez, l'existence d'un sacré est la condition a priori de toute communauté humaine durable. Ça, c'est un invariant. Maintenant, à l'intérieur de ça, vous pouvez avoir toutes les variations que vous voulez. Le sacré, ça naît, ça se développe et ça meurt. On peut même dire aujourd'hui que beaucoup de lieux religieux sont des lieux désacralisés. Auschwitz, c'est un lieu sacralisé. Vous ne pouvez pas faire une crêperie devant le portail d'Auschwitz, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez faire une crêperie devant une cathédrale ou une élite, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on ne détruit que ce qu'on remplace et, prenez le cas de Moscou, puisqu'on en a parlé, Lénine n'est plus sacré, encore qu'il le reste. C'est une sacralité faible. Je ne sais pas si on a encore... Je crois qu'on a le droit de fumer aujourd'hui sur la place Rousse, mais Saint-Serge, n'est-ce pas ? Le mausolée s'en va, la cathédrale arrive. Bon. C'est vous dire que là où il y a une société ou une nation en vie, pour ainsi dire, il y a du sacré quelque part. Et quand il s'en va, quand un sacré s'en va, il faut qu'un autre arrive. Il arrive même, d'ailleurs, qu'un sacré qui s'en va reprenne vie si on l'attaque. Je pense, par exemple, si vous sifflez la Marseillaise lors d'une réunion publique ou lorsque vous déchirez le drapeau français, il y a une amende sévère et il y a peut-être de la prison. N'est-ce pas ? Alors ça, ça n'existait pas avant. Lorsqu'il y a eu dans le stade, je ne sais plus quelle rencontre de football France-Algérie, il y a eu, si vous vous souvenez, une immense huée. Eh bien, depuis lors, on a resacralisé le drapeau et la Marseillaise. Donc, voyez-vous, il y a des résurgences, mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a du sacré qui peut être affaibli. Quand on parle des monstres sacrés, par exemple, c'est vrai que ce ne sont pas des gens comme les autres. On ne va pas mourir pour eux. mais pour elle, un Français doit mourir. Ben oui, c'était quand il fallait, quand le territoire, le corps de la nation était sacralisé. Donc, le sacré, si vous voulez, c'est une constante inconstante, n'est-ce pas ? C'est une constante a priori dont les expressions phénoménales peuvent être variables et sont variables. et d'ailleurs, ça fait l'histoire d'une civilisation, le déplacement du sacré. Problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un S à civilisation et il faut mettre un S à sacré, car une civilisation a son sacré qui n'est pas celui de l'autre. Et aujourd'hui, le vrai problème dans le monde, c'est comment on fait coexister des sacralités, comment on fait coexister notre sacrée liberté d'expression et la sacralité du prophète. La liberté d'expression, expression un peu trop générale et superficielle, mais la liberté d'expression est en gros une valeur sacrée, d'accord ? Oui, mais là-bas, c'est-à-dire à peu près 800 millions d'hommes, la personne du prophète est sacrée parce que c'est elle qui fait le lien, tout simplement. c'est le père de famille. La humain a besoin d'un père comme une famille a besoin d'un père. Donc, cette sacralité, elle est vécue comme existentielle, quasi biologique par des millions d'êtres humains. Mais ce n'est pas le nôtre. De même, si vous voulez, le corps du roi était sacré sous Louis XV, un coup de canif, c'est le supplice. C'est Damien en place de grève, écarte-le. Si vous donnez un coup, si vous éraflez l'épiderme de Macron aujourd'hui, bon, on vous engueulera, mais on ne vous arrachera pas les quatre membres. Le corps du roi, le corps d'un président n'est plus sacré. Je crois même que l'outrage au président, la personne président a été enlevée. Mais, mais si vous dites que la Shoah n'est qu'un génocide parmi d'autres, que la femme est un être inférieur ou que les homosexuels n'ont pas le droit d'être parmi nous, alors là, vous commettez un sacrilège. Donc, vous voyez à quel point il y a des chevauchements, des superpositions, des glissements de sacralité et le grand problème, c'est la cohabitation aujourd'hui des sacralités. lorsqu'elles sont et le plus souvent antagonistes. Donc, pourquoi je dis que... Quand je dis condition a priori d'une cohésion sociale, je suis un peu encore en dessous de la fonction réelle du sacré. Car au fond, nous sacralisons ce qui nous maintient en vie. Chaque groupe humain sacralise ce qui lui permet d'exister et de perdurer comme groupe. Si vous voulez, c'est ce point d'unification qui empêche la guerre de tous contre tous. Je dirais donc, si vous voulez, que le sacré, c'est peut-être la plus permanente des forces qui résistent à la mort. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a des éléments de la nature qui sont, dans toutes les civilisations, qui ont un caractère de sacralité. les fleurs sur la tombe, le végétal, ce qui pousse, le feu. Dans le temple du Tao, la flamme est fondamentale, l'eau, le rite vaudou, tous les rites autour de l'eau, je t'asperge d'eau, je te donne vie. Et donc, pour moi, comment dirais-je, c'est un protège-vie. Le sacré, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui verdoie, c'est le printemps. Tout ça est l'objet d'une sacralisation universelle parce que nous luttons tous contre la mort. Le mammifère a besoin de conjurer sa mort, donc de sacraliser tout ce qui porte la vie, donc de sacraliser le végétal, l'eau, le feu qui empêche le froid du cadavre. Enfin, voyez-vous, pour moi, il y a effectivement le rôle historico-social du sacré, mais il y a plus profondément, je dirais, le rôle banalement vitaliste d'une sacralisation. Et là, on est vraiment dans l'universel. dans le domaine, je dirais, des communions humaines, là, il y a des sacrés, je dirais, jaloux, particuliers, souvent très susceptibles, mais là, on n'a pas de, je dirais, on n'a pas d'homogénéité. On ne partage pas Saint-Serge avec les Russes. On peut avoir du respect, mais c'est le sacré de l'autre. Alors, apprendre, apprendre à respecter le sacré de l'autre et lui demander qu'il nous respecte en retour, à mon sens, ça doit être le grand travail politique des Nations Unies des 50 prophètes de l'année. Mais c'est aussi, Régis Debré, le travail de la laïcité ? Le travail de... Le travail, ce n'est pas l'expression. Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Je veux dire que la... Quelle est la place, le rôle de la laïcité dans son encouragement à faire cohabiter diverses croyances, diverses sacralités ? Écoutez, ça, c'est un problème compliqué parce que vous employez un mot qui n'a de sens qu'en France et en Turquie. Bon, tout le reste, toutes les autres langues ignorent ce que c'est que ce mot. Et puis, non, ça, c'est un autre sujet. Non, non, je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que ce serait un très long discours, mais je vous ai déjà dit que il ne s'agit pas là d'un substantif. Il n'y a pas la laïcité, il n'y a pas la sacralité. il y a des mesures de laïcisation et il y a des actes de sacralisation. D'accord. Alors, quelle est la différence, selon vous, essentielle entre le sacré de la religion, le sacré religieux et le sacré civil ? Est-ce qu'il y en a une ? Ah, bien sûr qu'il y a une sacralité civile, mais évidemment. je dirais même qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus répandue que la sacralité religieuse, en tout cas des religions révélées. Ça s'appelait la religion civile et Rousseau avait bien prévu que sans religion civile, on serait très, 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 très mal. Donc, oui, le réanimage de la flamme. Oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et par des lycéens produits sur le volet. Voilà. Ça fait partie des rituels d'une sacralité civile. Encore une fois, pour les anciens résistants ou même les descendants de résistants, ils sont le 18 juin devant le mur du Mont Valérien. quand j'ai encore connu la sacralité du Père Lachaise au moment de la commune. On m'avait encore connu les pèlerinages de la gauche unie pour le mur défédéré jusqu'en 72, 73. Et puis, voyez-vous, il y a des sacralisations et puis il y a des désacralisations. Il y a des sacralités faibles et des sacralités fortes. Et là, nous avons l'exemple d'une sacralité éteinte, sinon pour quelques groupes encore, sans doute anarchistes, je ne sais quoi, mais en gros, on peut parler d'une défunte sacralité. Alors, il reste des marques de respect, bien entendu. mais le lieu où on doit absolument se rassembler à tel jour avec ses camarades ou ses co-religionnaires ou ses copains, non, ce n'est plus le mur défédéré, ça a été ça, ce n'est plus ça. Mais il y aura peut-être un jour où l'arc de triomphe sera désacralisé, qui dit dans 300 ans ou 400 ans, voilà. Donc, il faut à la fois comprendre le caractère précaire, quasi éphémère d'une sacralité à l'échelle historique, mais aussi comprendre que cet éphémère sera remplacé par un autre. C'est-à-dire que, effectivement, dans ce jeu de l'invariant et des variations, on peut penser qu'il y a des sacrés qui meurent. Non. D'abord, si l'un meurt, un autre va renaître. Par exemple, Auschwitz, Arbeit, Mark Frey, c'est une sacralité, qu'on a vu naître. Elle n'existait pas en 1945. Non. Elle s'est produite. Une sacralité, ça s'envente. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un décret. Ça doit correspondre à une mémoire, à une volonté de vivre. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'éléments. Et puis, aujourd'hui, s'il y a un lieu sacré en Occident, c'est bien Auschwitz. parce que c'est là où peuvent communier, c'est là où peut s'affirmer l'unité d'une diversité, qu'on soit hongrois, français, enfin, c'est un lieu qui nous implique tous. Voilà. Mais, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 100 ou 200 ans. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que pas de sacralité, pas de vitalité, bon, mais n'allons pas croire que les jeux sont faits définitivement. Voilà. C'est... Le sacré est peut-être remis en jeu et ne peut jamais être chassé de la table du jeu. C'est une chose très, comment dirais-je, au fond, très embêtante, parce qu'il y aura toujours... Enfin, très embêtante pour un esprit qui croit pouvoir s'autodéterminer, pour un esprit qui veut être maître du jeu complètement. Non, il y aura toujours quelque chose dont on ne doit pas rire. Voilà. Il y aura toujours un rire interdit dans une société de dérision systématique comme la nôtre, même dans cette société-là. Il y a une bande dessinée qui s'appelait Hitler égale SS, qui avait été produite par un raccourie ou Charlie Hebdo, je ne me rappelle plus. Elle a été interdite. C'était des traits d'humour sur les déportés. Où on voyait un juif en pyjama rayé vendant du savon devant une chambre à gaz, par exemple ? Il y a eu un tribunal qui est venu qui a dit non, monsieur, la liberté d'expression, ça doit respecter certaines choses. Donc, même nous qui vivons dans, disons, dans la dérision obligatoire, chaque jour à la radio, tous les matins, chaque soir à la télévision, eh bien non, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des mots qu'on ne dit pas, il y a des images qu'on ne montre pas. Autrement dit, le sacré, vous le chassez par la porte, il revient par la fenêtre. il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter que nous... Il faut accepter que... Oui, c'était le mot de l'autre, là. On peut rire de tout, mais pas devant n'importe qui. Non. Il y a des choses dont on ne peut rire devant personne. Il y a des choses